Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons nous intéresser au mot leur, c'est-à-dire leur prend-il un S ou pas. Donc, un très rapide aspect théorique, leur avec un S correspond à la troisième personne du pluriel, soit d'un adjectif possessif, soit du pronom possessif. En revanche, leur sans S est soit un pronom personnel, soit encore une fois la troisième personne du singulier, d'un adjectif possessif ou d'un pronom possessif. Donc, maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement leur, c'est-à-dire mettre un S ou ne pas en mettre ? Lorsqu'on peut remplacer dans la phrase leur par C, ou lorsque leur est précédé d'un article pluriel, à ce moment-là, il s'écrit avec un S. En revanche, lorsqu'on peut remplacer leur par lui ou par son, ou alors qu'il est précédé par un article singulier, on l'écrit sans S. Donc, maintenant, mettons en application tous ces trucs et astuces à l'occasion des dix exemples, ici. Donc, premier exemple, j'aimerais pouvoir le leur dire. Alors, pourquoi peut-on remplacer leur dans cette phrase ? J'aimerais pouvoir le lui dire. Donc, on a affaire à un pronom personnel. Donc, ici, c'est leur pronom personnel qui s'écrit L-E-U-R, c'est-à-dire qui est invariable, sans S. Deuxième exemple, nous ne pouvons pas reprendre leur idée. Par quoi peut-on remplacer ça ? Nous ne pouvons pas reprendre son idée. Donc, déjà, ça va être au singulier, puisque idée est au singulier. Donc, c'est son, ça veut dire qu'on a un adjectif possessif. Donc, ici, c'est leur, L-E-U-R, adjectif possessif. Il aurait pu s'accorder si ça avait été au pluriel, mais ici, idée est au singulier. Donc, ça ne s'accorde, enfin, donc, ça reste au singulier sans S. Troisième exemple. Parmi les leurres, des stagiaires se sont montrés performants. Par quoi peut-on remplacer leur ? Parmi les... non, c'est ici. Oui, c'est précédé dans l'article pluriel. Voilà. Donc, on pourrait dire parmi les siens. Voilà. Parmi les siens, parmi les miens. Donc, on a affaire à un pronom possessif. Donc, on a la version de leur qui est pronom possessif. Précédé d'un article pluriel. Donc, il prend un S. Quatrième exemple. Il doit faire des choix avant de leur en parler. Il doit faire des choix... Alors, par quoi peut-on remplacer leur ? Avant de lui en parler. Donc, on a affaire ici à leur pronom personnel. C'est-à-dire invariable. L-E-U-R. Cinquième exemple. Remettez-leur ses documents. Donc, une fois encore, on peut remplacer ici leur par lui, par exemple. Remettez-lui ses documents. Donc, c'est encore une fois leur pronom personnel. Donc, invariable. L-E-U-R. Sixième exemple. Veuillez nous adresser leur tarif. Par quoi peut-on remplacer leur dans cette phrase ? Veuillez nous adresser ses tarifs. Vos tarifs. Donc, on a affaire à leur adjectif possessif. Donc, ils s'accordent avec tarifs. C'est-à-dire, ils se mettent au pluriel. L-E-U-R. S. Septième exemple. Je ne veux pas les siens. J'ai seulement besoin des leurres. Par quoi peut-on remplacer leur dans cette phrase ? Je ne veux pas les siens. J'ai seulement besoin des miens. Des tiens. Donc, on a affaire ici à un leurre pluriel, puisqu'il est précédé d'un article qui est au pluriel. Et on a un leurre pronom possessif. Donc, ils s'accordent. Ils se mettent ici au pluriel. Exemple 8. Nous organisons toute leur conférence. Par quoi peut-on remplacer leur dans cette phrase ? Nous organisons toutes ces conférences. Donc, leurre est ici. Adjectif possessif. Et ils s'accordent avec conférence. Donc, L-E-U-R-S. Exemple 9. Il leur a dit ce qu'il en pensait. Il leur a dit. On peut remplacer par lui. Il lui a dit. De toute façon, leur devant un verbe est toujours pronom personnel. Donc, il leur a dit. On a affaire ici au pronom personnel. Donc, un variable L-E-U-R. Dixième exemple. Notre voiture étant au garage, empruntons la leurre. Par quoi peut-on remplacer leur dans cette phrase ? Notre voiture étant au garage, empruntons la mienne, empruntons la sienne. Empruntons la tienne. Donc, on a affaire à un leurre. Cette fois, pronom possessif. Et pronom possessif singulier. Donc, on est dans ce cas-là ici. Singulier puisqu'il est précédé dans l'article. Singulier. Donc, voilà qui termine nos dix exemples. Et par la même occasion, qui termine ces trucs et astuces de l'orthographe. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours, d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur notre prof. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada